Emmanuel Macron est fatigué et il a bien raison de le faire savoir. Le président français travaille à un rythme effréné. Ses journées sont longues, ses nuits sont courtes, il va. Levé le pied durant trois jours pour gérer l'effort. Or, quelle n'est pas la réaction des observateurs politiques et des journalistes ? Ah bon, il est fatigué, mais comment est-ce possible ? Ce sont les mêmes qui, il y a quelques mois, écrivaient des articles sur les fenêtres illuminées du palais de l'Elysée et qui restaient allumées très très tard. Ils se disaient, oui, mais là c'est trop, ça va pas, le président va brûler toute son énergie. En fait, tu te rends compte que ça va jamais, s'il travaille trop, c'est pas bien, s'il se repose, c'est pas bien. Il faut comprendre que les chefs d'État, à un moment donné, n'en peuvent plus. Ils dorment mal, ils n'arrivent pas à récupérer. L'exercice du pouvoir est un surmenage permanent, c'est une mise sous tension. Là, ce qui coince dans l'opinion publique française, c'est qu'il en parle. Macron aurait pu rester au bureau, faire semblant de travailler, arriver à 11h du matin, un petit rendez-vous, déjeuner, sieste, une balade avec son épouse, dans les jardins de l'Elysée, qui d'ailleurs ne sont pas les plus jolis, parce que l'Elysée, c'est un peu bruyant. Derrière, tu es l'avenue des Champs-Elysées, c'est pas très idyllique. En tout cas, Macron a raison de se reposer, parce qu'il va avoir une année extrêmement difficile. Il va ouvrir le dossier du régime des retraites, comment faire des économies sans réduire les revenus de nos anciens, sans que ceux-ci se sentent obligés de quitter la France pour aller vivre dans des pays qu'il n'aime pas ou qu'il n'aime peu. Et puis, autre dossier, c'est la fonction publique que le président Macron veut réformer, sachant que ça fonctionne finalement pas si mal que ça. Le niveau d'excellence des universités françaises, l'aménagement du territoire qui n'oublie aucune région. Dans tous les villages, on trouve à peu près de tout. Le système de santé avec le SAMU qui arrive comme ça et qui intervient partout en quelques minutes. Globalement, les rouages de l'État, les forces armées, tout ça fonctionne. Le problème, c'est que la douloureuse est un tout petit peu trop douloureuse. Comment préserver l'efficacité du système et se débarrasser, pour dire les choses clairement, des fainéants patentés qui dorment dans leur bureau, un œil à demi ouvert, et qui se demandent s'il n'y a pas un autre fonctionnaire dans un autre bureau, celui d'à côté, et qui arrivent à travailler encore moins que lui ? Eux, à la différence d'Emmanuel Macron, ils sont en vacances toute l'année. Les délogés de ce petit confort ne sera pas une mince affaire. Le président français peut se reposer au moins trois jours, allez même cinq s'il le veut, car cette bataille contre la fonction publique, en tout cas pour améliorer la fonction publique française, cette bataille sera longue et difficile.